on sait qu'on le fait on le fait dans le mortier l'antidote il faut 300 de sensu des champignons je me rappelle plus trop trop de la recette on va voir ça façon je vais le débloquer puis j'aurai la recette dans le mortier je vais me préparer pour faire un dingue clos incroyable alors comment on enlève les sangsues de l'animal je l'essuie a pas longtemps et je m'en rappelle plus peut-être en la mettant en griot on va essayer ça on a trois là là oui vernon je suis derrière ça m'enlève 20% de mon poids de ma vie de mon énergie la fièvre donc qu'on la vaut mieux la guérir le plus rapidement possible voilà donc tu peux te poser toi tu peux te poser ok ça marche alors qu'est ce qu'on fait on on va mettre la wyvern en griot non va voir après parce que je peux pas porter ce qu'elle a l'intérieur je sais pas ce qu'elle a d'ailleurs qu'est-ce qu'elle a voilà juste ça donc on s'en fiche voilà donc moi j'en ai une sur moi ou quoi j'ai non je crois pas sinon ça serait marqué je sais pas pourquoi j'ai une sangsue en plein milieu de l'écran donc je la mets en criot voilà et je la ressors voilà je monte dessus et 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 il n'y a plus de sangsues voyez en haut en haut à droite voilà comment on retire les sangsues donc de notre dino on met en criot on leur sort et il n'y en a plus voilà donc celle là j'en ai plus besoin de cette wyvern c'était pour aller chercher mon corps et mon autre wyvern ensuite on va faire l'antidote on va voir ce qu'il faut je crois pas je les débloquer parce que je pensais pas en avoir besoin franchement non elle est pas débloquée donc l'antidote anti antidote voilà au niveau 18 alors champignons rares fleurs rares narcotes faut pas de sangsues c'est quoi cette histoire ah oui sans de sangsues ou cornes d'accord j'ai eu peur alors 300 de sangsues il me faut donc j'ai ce qu'il faut le sang de sangsues j'en avais 12 ans et ça champignons fleurs rares on a dit alors champignons et fleurs rares tout simplement aller alors les champignons je dois en avoir dans les frigos champignons et fleurs rares voilà ça y est c'est bon c'est nickel donc je peux en faire quatre antidote en parce que quand on a la fièvre je vous fais voir normalement on voit j'ai plus de 400 et j'ai perdu 20% je dois avoir 420 je crois en attaque j'ai plus de 500 envie j'ai que 144 on perd 20% de toutes nos capacités donc quand on est chargé ça fait ça fait bobo quand on attrape la fièvre parce qu'on peut plus avancer alors ça les champignons et les fleurs rares je crois en c'est ça voilà et j'en fais j'en fais le maximum non je peux en faire quatre et là j'en fais qu'une pourquoi Qu'est ce qui manque narcotiques tiens il faut des peaux de narcotiques aussi voilà j'en fais quatre puisque j'avais 12 ans de sangsues donc je fais les quatre et je vais en prendre une antidote 1 alors ça c'est bien qu'on fait les grottes pour les chauves-souris 1 on prend une antidote et au moment on n'attrape pas la fièvre ça c'est nickel Par contre c'est long à faire Donc là je pourrais m'habiller en attendant ils m'ont pété toutes mes fringues alors ça dure ça dure deux jours 20 ça dure trois jours l'antidote trois jours sur nous ou dans le mortier c'est ça voilà trois jours dans le mortier ou ou sur nous et dans le frigo si ça y va non il n'y va pas donc c'est une armoire de conservation qu'il faut mettre dans le frigo il n'y va pas et si je le mets dans une armoire de conservation il me semble qu'il y va donc il faut bien sûr pour le mettre en route de la poudre d'étincelle et là je peux le mettre c'est ça et de trois jours il passe à il reste à trois jours alors où qu'on le met il reste il est valable trois jours ok alors qu'il reste dans le pilon en ce moment là et là je le bois et hop j'ai plus la fièvre et je suis immunisé pendant 180 secondes c'est à dire trois minutes j'ai trois minutes sans rattraper la fièvre donc c'est pour ça que si un il y en a deux ou trois qui ont la fièvre survivant bah on peut se le passer les antidotes une fois que j'ai pris antidote je peux me rapprocher de quelqu'un qui a la fièvre il va pas me la filer puisque je suis immunisé pendant trois minutes voilà puis quand on fait des attaques pareil ainsi y en a qui vient nous attaquer avec la fièvre on peut prendre un antidote et peut pas nous la filer et on garde notre poids on garde notre notre attaque etc là j'ai tout récupéré voilà j'ai 188 alors j'en avais 144 ans en attaque j'ai 620 j'avais que 400 et quelques tout à l'heure et le poids j'ai retrouvé mais 450 kg au lieu des 360 jours voilà donc ça c'était l'antidote comme ça c'est bien c'est fait ça fait une vidéo qui explique l'antidote et bah c'est tout hein voilà 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 je voulais faire le le diplo colus et voilà bah ça fait le deuxième troisième qui me passe au nez qui se fait bouffer devant mes yeux bon on va essayer de faire mieux bon bah merci de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous à très bientôt hein dès que bah je vais me préparer peut-être pour faire le denclos et rechercher un diplo colus et jamais j'allumerai le twitch pour faire la vidéo voilà bon bah merci de m'avoir suivi hein rendez-vous à bientôt ciao ciao bye bye bon bah merci de m'avoir suivi